alors bonjour 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 bienvenue chez moi alors qu'est ce qui va se passer c'est que je suis en attente de mon invité qui s'appelle annie qui s'appelle annie la berge qui va venir nous parler aujourd'hui d'access bar en fait elle va venir nous parler d'un processus énergétique puis je crois sauf de me tromper qu'il y a vraiment le processus ou la technique s'appelle access bar je la mets à l'instant alors elle va se joindre à nous bon coucou allô c'est pas facile aujourd'hui la technologie des fois il y a des matins comme ça des midis comme ça mais c'est pas grave plan b on est déjà en enregistrement alors bienvenue chez moi je suis comme chez toi en même temps en tout cas bref tant mieux quand ça fonctionne donc je suis en train d'enregistrer ce que je disais je te présentais donc ton nom c'est annie la berge t'es au saguenay toi exactement à chicotini ok good et donc aujourd'hui on parle de processus énergétique via la je sais pas si c'est la technique ou le je sais pas comment vous l'appelez quand on parle d'access bar parce qu'on entend access bar et on entend aussi access consciousness exactement dans le fond c'est un outil d'access consciousness ok créé par gary douglas mais et dans le fond on parle de séance d'access bar ok c'est ça que je me demandais comment comment qu'on définissait ça donc c'est un processus que des femmes bien les femmes des gens peuvent avoir accès en toute conscience pour pouvoir libérer des libérer des bobos intérieurs faire circuler l'énergie dis moi en plus s'il te plaît à qui s'adresse ça et ça sert à quoi exactement dans le fond ça s'adresse à tout le monde même à des enfants peu importe on ça on s'adapte puis il ya personne qui a pas rien à dans le fond à défaire à faire monter on a tout en nous des des expériences on a tout en nous des croyances des choses qui nous limitent dans notre vie moi ce que j'ai depuis que je suis en massothérapie moi ce que j'aime bien ce que ce qui m'a vraiment accroché c'est que tout tout ce qui s'exprime pas s'imprime dans notre corps oui on est des êtres d'émotion et d'énergie donc nos pensées influencent énormément tout notre organisme toutes nos cellules et c'est ce qui fait que notre corps se rend souvent malade qu'on a des tensions dans notre corps oui on agit on fonctionne tout ça mais en même temps on a un processus à l'intérieur de nous fait que les séances d'access bar c'est justement de reprendre conscience de notre corps de s'ouvrir à notre vrai pouvoir on me j'ai une image que une amie m'a partagé c'est comme si que on avait un coffre au trésor avec plein de diamants donc les diamants c'est tout notre pouvoir notre potentiel nos qualités tout ça et que avec le fil du temps mais il ya des couches de poussière qui s'accumulent par dessus donc on voit plus nos diamants brut notre pouvoir notre brillance notre lumière et avec les séances d'access bar dans le fond on enlève les poussières pour venir faire réémerger notre lumière ok c'est un peu ça puis les séances d'access bar dans le fond des faits faire monter des choses en dedans de nous et ce qui est prêt à partir et à se libérer c'est ce qui part tout simplement ok et ça donc c'est en toute conscience fait qu'on n'est pas hypnotisé là ça n'a rien à voir on va être une table de massage par exemple exactement tout habillé puis moi chez nous je vous fais chauffer mon mon matelas qui chauffe je vous en bas bien comme il faut et aucune musique non plus parce que la musique bien fermé dans le fond les bars qu'on appelle c'est les bars c'est 32 points qui sont situés au niveau de la tête moi dans le fond ce qu'on fait pour commencer on fait un appel d'énergie pour s'assurer que l'énergie circule dans le corps et cette énergie-là va elle travailler pour faire remonter et faire sortir ce qu'il y a à sortir qu'est-ce que tu veux dire par tu fais un appel à l'énergie dans le fond je remets l'énergie en mouvement ok je fais vraiment je commence à la tête je vais au niveau des pieds au niveau des mains c'est détouché c'est détouché c'est ça c'est vraiment détouché de polarité qu'on appelle et ensuite une fois que mais mon appel d'énergie aux trois endroits est fait je m'installe à la tête et là je commence le processus d'activation et de déblayage parce que vous autres ça se situe au niveau de la tête étant les 32 points c'est ça ok ok vous travaillez tout le long de la séance ça dure combien de temps sur une séance comme ça ça peut on peut en faire une très courte de 20 minutes mais en général il n'y a pas de temps de déterminer dans le fond je reste tant et aussi longtemps que l'énergie circule encore à ce point là et ça peut très bien aller de 60 minutes à 90 minutes ok quand même moi j'aime prendre le temps au début de discuter avec la personne pour savoir bon est-ce que est-ce que tu connais les séances d'Axelvar il y en a qui sont curieux donc ils veulent juste venir essayer un peu comme Claudie quand elle est venue faire la conférence dans le fond elle a vu passer ma publication elle dit bon c'est beau moi je l'essaie elle savait pas du tout puis moi je la connaissais pas non plus je savais donc je connaissais rien de tout ça et qu'on a pris le temps vraiment de bien de discuter puis je lui explique tout ça je l'ai installé puis après je fais toujours un retour je donne toujours un verre d'eau pour bien s'hydrater parce que c'est important puis voir un peu qu'est-ce qu'elle a ressenti pendant ce moment là parce qu'il se passe toutes sortes de choses Claudie ce que j'ai compris parce qu'on parle de elle parce qu'on a eu une conférence avec elle en fait elle ça l'a soulagé physique et émotionnel parce que c'est un tout en fait ou exactement parce que tout est interrelié tout 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 et oui écoute c'était quand elle est arrivée là elle était démunie moi c'est vraiment comme ça que je l'ai accueilli et après là elle m'a dit je me sens revivre ok hey wow si c'est vraiment vraiment fort et j'ai pu la suivre pendant trois séances elle est venue aux deux semaines pendant trois séances et à chaque fois je voyais une évolution incroyable j'ai fait wow c'est merveilleux puis je me sens privilégié d'avoir pu l'accompagner puis de voir ça vraiment fait que dans le fond c'est ça 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 fait circuler l'énergie qui fait en sorte parce qu'en fait moi ce que je comprends de ça parce que j'adore ce genre de ben je crois beaucoup en ça mon énergie fait que dans le fond si l'énergie est bloquée à un niveau de notre corps ben ça fait en sorte que si ça circule pas on a de la difficulté à soit émotionnellement soit avec un organe parce que ça bloque à un certain niveau exactement mais dans le fond c'est pas juste des fois l'access bar va travailler au niveau de la santé mais elle va travailler aussi sur d'autres aspects de ta vie qui a besoin d'être travaillé c'est un blocage au niveau de prendre une décision par rapport à ton travail ou une situation x avec ta famille ça peut être à plage bien ça va aller parce que dans le fond moi j'aime j'aime étudier le corps humain mais aussi au niveau du cerveau et le cerveau comment qui fonctionne c'est on arrive au monde avec un avec déjà un petit bagage de croyances imitantes et tout ça et au fil du temps on grandit on a nos religions on a nos parents on a des expériences de vie donc le cerveau lui il fait le tri c'est comme si on avait chaque personne on a tout notre carte du monde c'est pour ça des fois on dit tu peux pas comprendre s'il faudrait que tu mettes mes bottines pour que tu puisses comprendre ben c'est pas un peu ça fait que chaque personne a sa carte du monde ok et tout le cerveau dans le fond il filtre les informations par rapport à notre carte du monde ça veut pas dire que notre carte du monde elle est correcte ça veut pas dire que les filtres qui sont en place est là pour nous aider à aller atteindre notre plein potentiel dans le fond c'est toute la vie qui nous amène là et que c'est là dessus que je voulais vraiment tu comprends bien oui parce que moi je le vois comme par exemple je vais donner n'importe quel affaire n'importe quel quelqu'un qui aura évolué dans une famille un peu dysfonctionnelle où il y aurait eu un rapport exemple je vais dire n'importe quoi mais un rapport de supériorité entre l'homme et la femme avec peut-être beaucoup de domination tout ça bien cette petite fille là va grandir avec le fait que un homme ça peut être malin un homme ça peut être dominant un homme ça peut être puis à un moment donné ben ça faut que ça se libère faut faut fait que dans le fond elle a pour avoir la chance à pour aller oui rencontrer pour parler verbalement avec un psychologue avec mais il y a aussi de venir travailler au niveau de exactement tu sais ça peut être bien banal regarde juste ma fille quand elle est arrivée en première année elle prenait ce qu'on le crayon comme ça pour écrire ok elle elle voulait pas le prendre de même mais le professeur lui disait c'est comme ça puis elle était dessus elle voulait pas elle voulait pas c'était comme ça qu'elle était bien de prendre son crayon donc elle elle s'est développée dans sa tête peut-être que son professeur lui a dit qu'elle allait mieux écrire mais dans sa tête à elle c'est écrit mal aujourd'hui à 23 ans et quand on fait un jeu n'importe quoi elle n'ira jamais prendre le crayon pour prendre des notes elle a toujours fait ça même dans les travaux d'équipe à écris moi j'écris mal dans le fond c'est ce que c'est un événement ça peut être un commentaire qui est arrivé dans ta vie tu l'as pris pour toi et que tu as décidé de te de modifier ton comportement tu sais dans le fond tu penses que c'est vrai mais c'est pas vrai je comprends tellement comme aussi c'est que on arrive il arrive une situation x il ya plein de monde sur place mais il va avoir des versions différentes de l'événement pourquoi pas parce que moi j'ai plus raison qu'un autre c'est juste parce qu'avec les filtres de mon cerveau je vais avoir capté des informations tandis que d'autres vont avoir capté d'autres informations donc on a toute raison c'est tout des des points de vue qui sont intéressants c'est ça un peu là à l'access bar aussi c'est que on n'a pas à juger nous et on n'a pas à juger le prochain non plus c'est que tout ça ben ça peut nous limiter pour vraiment avoir la vie qu'on désire puis qu'on soit bien puis qu'on soit heureux ok je comprends bien parce que tout ça influence chaque cellule dans notre corps et les cellules bien c'est ça qui fait aussi qu'on a des malaises exact ou qu'il y a des situations qu'on a des patterns qui reviennent continuellement dans la vie c'est pas juste des maladies mais des fois tu fais donc pourquoi j'attire tout le temps ça pourquoi ça revient toujours ça dans ma vie parce qu'à quelque part il y a un petit programme qui fait revenir continuellement fait que tant que ce schéma là on ne l'aura pas détruit on ne pourra pas passer à autre chose mais est-ce que tu es obligé toi en tant que thérapeute je sais pas comment vous vous appelez est-ce que tu es obligé de savoir ça ou juste en faisant des points ça libère oui même en sachant pas qu'est ce que tu libères tu sais qu'il y a quelque chose qui oui ça bouge dans le fond ça m'appartient pas puis c'est pas moi qui décide ça non plus chaque point a un nom spécifique et travaille comme il y a besoin de travailler parce que l'énergie bouge dans la personne moi je la sens et c'est comme ça qu'il y a la guérison donc normalement une séance d'access bar tout va travailler pendant trois semaines ok puis moi ce que j'aime c'est quand les gens reviennent après une fois mais j'aime ça prendre le temps de dire depuis qu'on s'est vus qu'est-ce qui a bougé en dedans de toi parce que des fois la personne ne sait pas trop tu sais il y en a une qui est venu à perdre sa job c'était négatif oh good puis elle disait Annie j'ai besoin de ça ok fait quand je l'ai revue pour la deuxième séance j'ai dit et puis elle disait Annie là elle dit écoute malgré toute la M dans ma vie là je voyais que du positif ben j'ai eu plein d'opportunités absolument fait que là ça faisait un petit bout elle dit là je recommence à être négative elle dit je suis revenue pour une séance ok ok ben c'est bon c'est bon elle s'en rend compte tu sais oui c'est ça mais c'est drôle que mais sur le coup elle fait quoi j'étais plus positive malgré tout ça au lieu de m'enfoncer puis être déprimée puis fatiguée pas à toi tout ta positif tu sais à le réussir à tous les reset bars c'est ça est-ce que toi parce que toi chez toi je sais que t'es aussi massothérapeute est-ce que tu peux jumeler deux séances c'est sûr que c'est pas c'est pas fait pour ça mais je pourrais très bien faire un soin de massothérapie pendant mettons une heure on ferme la musique et après ça l'autre demi-heure je prends un access bar ça peut très bien se faire aussi dans ce schéma là mais je peux pas c'est différent mais en même temps c'est différent mais je sais ce qui m'a poussé aller vers ces outils là puis aller chercher mon cours c'est que moi j'aime comprendre le pourquoi qu'on est si tendu pourquoi cette douleur là elle s'est installée pourquoi que on est plus croche aujourd'hui fait que tu sais oui il y a des choses physiques mais il y a des choses émotives fait qu'on travaille je travaille beaucoup j'accompagne beaucoup mes clients justement à regarder bon l'ergonomie à regarder tout ça pour tu sais pour travailler conjointement pour un meilleur bien-être puis avec les séances d'access bar je me suis dit on va pouvoir aller travailler en plus les émotions pour venir enlever des croyances des trucs qui sont nocifs pour nous pour encore plus de bien-être au quotidien parce que quand on est bien dans notre tête dans notre corps on est heureux on a plus de créativité on a plus de patience on a de la joie de vivre tu sais les situations qui sont autour de nous nous glissent comme de l'eau là tu sais fait que moi ça allait de soi là quand j'ai vu ça moi j'ai capté puis j'ai lu le livre d'Access Consciousness c'est comme ça que c'est arrivé dans ma vie il y a deux ans et moi là c'était dans ma tête c'était clair que j'allais faire le cours c'est bien c'est dans le fond c'est quand même connexe là c'est en relation d'aide au niveau du corps corps et esprit mais je veux dire au toucher quand même tu sais exactement parce que c'est des polarités dans le fond qu'on fait puis moi j'aime beaucoup tu sais dans mes soins en mastothérapie j'en fais de la polarité également pour vraiment faire faire une intégration au corps de qu'est-ce qui s'est passé là fait que j'aime beaucoup la polarité ça fait tellement du bien tu sais c'est apaisant par moi de la polarité tu me pousses la curiosité c'est quoi c'est des points de pression comme l'acupuncture même pas dans le fond la polarité c'est dans le fond c'est juste une belle main apaisante qui dans le fond quand je le fais normalement quand j'ai terminé soit un bras soit le corps mais je vais toujours faire une polarité à la tête si j'ai fait la tête le bras je fais le bras c'est comme pour que le corps intègre qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'énergie mais au niveau de la détente au niveau du travail qui était fait ça la polarité c'est très important comme en soi une vie quand on a la chance d'avoir la formation puis d'accompagner quelqu'un en fin de vie c'est de la polarité parce que le sens du toucher c'est le premier qu'on acquiert dans le ventre de notre mère et c'est le dernier que l'on perd avant de passer dans l'au-delà donc la polarité c'est très important puis juste quand quelqu'un est triste ou quelque chose ou qu'on veut le féliciter des fois on n'a pas de beau mais juste une belle main dans le dos ça dit tout oui c'est vrai quelqu'un de kinesthésique comme on dit hein oui tout à fait fait que c'est comme même les personnes qui sont pas habituées vont peut-être faire le saut mais finalement ils vont comme se détendre vraiment le toucher c'est fait que toi dans le fond chez toi c'est massothérapie access bar tu fais quoi d'autre dans le fond je fais également je suis instructrice de massage pour enfants oui ok parce que je suis éducatrice de profession donc j'ai jumelé toutes mes passions ok et j'ai créé l'univers de Guillaume et Charlotte que je fais dans le fond je fais voyager les enfants dans la relaxation et le massage à travers des histoires que j'anime présentement sont virtuelles et j'ai également une formation pour les éducatrices en garderie pour qu'elles intègrent dans leur moment de transition la relaxation et le massage pour enfants de manière ludique là maintenant est en ligne présentement là je viens de finir une coach et j'en relance un autre en janvier ça veut dire que toi tu peux être je sais pas moi quelqu'un moi je serais une jeune maman j'aurais deux enfants puis je pourrais demander des services on ferait ça virtuellement on ouvre la télévision les enfants se couchent sur leur petit coussin oui tout à fait puis même bien assis parce que c'est tout par dessus les vêtements dans le fond ce que je montre aux enfants aux parents tu sais moi c'est les écoles les garderies les camps de jour c'est vraiment jusqu'alors je dois à peu près 11 ans là ils embarquent encore vraiment bien moi je les amène des notions d'anatomie aussi parce que ce que j'aime lui faire comprendre c'est que oui on va masser par dessus le vêtement mais par dessus le vêtement mais on a une influence sur la peau sur la circulation du sang sur toutes les muscles jusqu'aux os fait que là les enfants ils viennent les yeux grandes mains fait que c'est important le respect la douceur tu sais vraiment qui m'asquit dans le fond ils sont un en arrière de l'autre puis on refait on refait le massage on le refait toujours deux fois mon site internet j'ai ma petite chaîne youtube de guillaume et charlotte où il y a déjà des vidéos d'enregistrer que je partage il y en a qui sont gratuits il y en a qui sont payants bien en fait tantôt je vais aller partager notre zoom tu iras le mettre en commentaire ok je partage aussi des activités gratuites comme là il y en a une pour l'halloween elle est pas animée mais tout est écrit dans l'histoire moi c'est tout le temps des histoires et j'ai également des activités qui sont virtuelles live avec moi par zoom où tu sais j'en ai fait dans le confinement avec des parents et des enfants comme là vendredi j'ai une garderie qui est inscrite fait que c'est sur le thème de l'halloween fait qu'à chaque mois c'est un thème différent puis on commence C'est cool ça c'est la première fois j'entends ça puis je trouve ça vraiment particulier j'espère que les écoles et les garderies sont vraiment ouvertes à ça et que ça l'inculque aussi la notion d'internet et de tout le beau qu'on peut avoir à distance mais crème qu'on peut se faire du bien au travers de ça Tout à fait puis les enfants ils aiment ça ils aiment vraiment ça là avec le confinement puis avec la pandémie j'ai transféré ça un peu en automassage je me suis posé la question j'ai fait hop ben tiens on va amener ça aussi en automassage ça va amener une autre dimension c'est qu'on apprend toujours à partager avec les autres à être respectueux avec les autres à faire attention aux autres mais quand est-ce que nous on fait attention à nous puis quand est-ce qu'on nous le montre jamais on va toujours prévoir le confort pour nos invités mais toi pendant ce temps-là tu es chaud, tu es fatigué, tu ne peux plus mais quand est-ce que tu te permets d'être bien fait que l'automassage je trouve que ça fait une autre dimension aux enfants d'apprentissage encore avec le corps, le toucher mais se le faire à soi-même wow ben je pense que je vais inscrire mon chum à ton cours parce que moi je le déteste assez il veut toujours que je le masque parce que je vais te dire je t'inscris en cours d'automassage tu vas être autonome mon grand tu vas apprendre à faire une soupe aux légumes en massage ah écoute je suis vraiment vraiment contente qu'on ait réussi finalement à se faire de quoi d'enregistrer est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas touchés par rapport à l'énergie ou par rapport que tu aimerais qu'on revienne attendez, je m'étais appris plein de petites notes oui, je m'étais appris plein de petites notes ah oui, les séances d'access-bar c'est difficile d'expliquer vraiment donc il faut le vivre c'est vraiment, c'est vraiment ça regarde, Claudie est arrivée chez sa soeur et sa mère était là je m'étais là, je suis capable de vous l'expliquer elle était là, elle touche elle nous met une petite tuile essentielle qui s'embonne elle était pas capable d'expliquer c'est vrai, ils vont tout dire, il faut le vivre c'est vraiment, c'est vraiment ça ok donc ça travaille vraiment ce qui est prêt à être à être travaillé et à être libéré puis j'avais, ah, j'avais souligné quelque chose dans mon livre que je voulais vraiment vous lire donc avec les access-bar, le corps apprend à recevoir le vrai recevoir c'est quand il est permis au corps d'avoir le choix concernant ce à quoi tu t'accroches le vrai recevoir c'est permettre au corps de créer d'autres choix et d'autres possibilités c'est la volonté et la capacité du corps à choisir ce qu'il veut comme point de vue donc l'access-bar, vu qu'on revient dans l'access-bar, c'est ne pas être la réponse et ce n'est pas non plus chercher la réponse à ce qu'on veut c'est de poser la question et d'être en ouverture pour accueillir la réponse ok parce que sinon on bloque souvent les belles réponses que la vie nous envoie d'être ouverte, oui, je retiens ça, d'être ouverte à la réponse puis d'avoir confiance qu'elle va arriver j'imagine oui, c'est ça qu'elle arrive parce que en posant la question c'est sûr qu'elle va arriver, c'est sûr et certain puis j'ai, mes clients, ils aiment beaucoup mon petit jeu de cartes que j'ai, que je suis, dans le fond, je peux les commander puis les distribuer c'est une mère en affaires qui a créé ça c'est, je ne sais pas si on voit bien oui, la question, le pouvoir de la question, oui la question, je m'ouvre à ma conscience et au choix des possibilités oui je brasse toujours les cartes les clients, ils pigent parce qu'il n'y a jamais de hasard eh bien moi, je veux la septième la septième? oui un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept donc, la question, est-ce que tu la vois? le moment n'est-il pas venu maintenant de commencer à me choisir? oh boy, ouais, hein? ouais, moi qui prône ça, ce choisir là, hein? ouais, ouais, ouais donc je vais laisser mon horaire qui est mur à mur pour me choisir un peu donc le mantra le mantra le mantra du d'Access Consciousness c'est à dire à peu près dix fois le matin, dix fois le soir c'est tout me vient avec aisance, joie et gloire ok tout me vient avec aisance, joie et gloire tout me vient avec aisance, joie et gloire donc à dire le matin le soir une dizaine de fois chaque fois puis ça change nos vibrations on t'sais au lieu d'attirer des mauvaises choses ben ça nous ouvre tu sais je dis souvent à mon équipe là je dis souvent il y a pas de miracle là ceux qui réussissent dans la vie ils ont toujours eu le pouvoir d'attraction la pensée positive fait que pourquoi que nous on serait différent de ça changeons, changeons puis je m'inclus là-dedans aussi ayons nos pensées positives le matin du développement personnel le pouvoir d'attraction croyons-y regarde, t'en es aussi là, regarde, c'est encore ça les techniques sont répétées partout mais il faut mettre une nuance c'est que il faut vraiment le vibrer aussi il faut pas juste le vivre il faut le croire il faut le croire donc il faut vraiment le ressentir dans le fond de soi et ça va faire la vibration autour de nous donc ça va s'ouvrir à toute l'énergie c'est les infinies possibilités autour de nous exactement puis ce que ça fait ça fait que les gens veulent se coller à des belles énergies oui, exactement exactement et voilà je suis vraiment contente de notre rencontre puis j'espère qu'on va pouvoir se voir en vrai sous peu on est quand même pas si loin ça fait que ce que je ferai c'est que je me choisirai je me prendrai rendez-vous puis j'irai te voir oh, ça serait trop le fun je mets ça dans mon calendrier puis c'est sûr que je vais le faire je te remercie infiniment alors si tu as ta carte d'affaires que tu veux mettre dans le fond dans les commentaires j'aimerais que tu nous mettes ton lien pour Charlotte Charlotte et Guillaume Charlotte et Guillaume après ça mets-nous tes coordonnées s'il te plaît je vais vous mettre aussi le lien de ma gratuité que je t'avais parlé dans le fond, c'est 5 courriels que vous recevez qui sont tout à fait gratuits il n'y a absolument rien à vendre après c'est juste que c'est une manière encore d'apprendre à se faire du bien à bien se questionner faire des choix juste par exemple si on veut commencer à bouger plus ben tu veux bouger plus pour faire quoi ? c'est quoi ton objectif ? parce que souvent on va se démotiver puis au bout d'un mois on laisse tomber les choses c'est juste des bonnes habitudes d'apprendre au quotidien pour toujours être mieux et être en cohérence avec notre tête notre coeur puis notre corps c'est bien dit ça va être notre mot de la fin toujours dans l'optique de quand tu sais moi quand j'ai parti cette belle communauté de femmes là bel et bien avec Audrey ben c'est exactement ça autant extérieur qu'intérieur puis je dirais qu'il faut commencer par l'intérieur parce que le reste va se refléter donc merci infiniment sur ça je vais partager à l'instant ben je dis à l'instant pas à l'instant parce que tantôt on a été en direct ça va aller plus vers 2h à cause de l'algorithme Facebook pour être certain que tout le monde voit ça je te remercie beaucoup Annie au plaisir au plaisir